Écoutez et réécoutez vos émissions favorites sur radiovl.fr rubrique replay Deux heures de surprises déjantées de 21h à 23h Emmerick Bonnerie, on le contrôle de l'antenne dans le Rico Show Deux retours dans le Rico Show sur Radio VL et on reçoit Capu Sinana Bonjour, je suis bien entourée dis donc Deux garçons, il y a Pierre qui est là et il y a Mouni Elle n'est pas venue toute seule Capu Non, je suis venue avec mon chien mais Winnie a la peur donc du coup je la garde sur mes genoux Alors franchement, vous qui êtes sur Dailymotion, regardez Capucine va vous montrer son chien Moi je suis assez interloqué, je sais pas qu'est-ce que c'est, quelle race Elle me dit que c'est un chihuahua mais le truc il est gros comme un bulldog Chihuahua ça ? Non, ça c'est... C'est moitié chihuahua, moitié pokémon Je te jure c'est un chihuahua Il nous faut un expert là Peut-être croiser avec un Jack Rosset Ma petite soeur a un chihuahua, il fait la moitié de ça Ouais mais moi je lui donne beaucoup à manger donc Ah ouais, ça se voit C'est de l'aftershave aussi Trêve de plaisanterie, on va revenir un petit peu sur ton actu Capu Parce que cette année tu as pris du gras, du galon comme on dit Et je suis très très heureux et je suis heureux que ça t'arrive à toi Parce que pour ceux qui ne le savent pas Capucine c'est quelqu'un qui encourage, qui n'est pas du tout aigri Et qui encourage les autres à réussir Et comme par hasard c'est elle qui réussit en tout cas aussi fort Donc bravo Et aujourd'hui tu as ton mag à toi Le mag de la télé-réalité sur NRJ12 qui est à 17h50 Exactement, c'est tous les soirs à 17h50 avec Benoît On a une petite bande de chroniqueurs aussi avec Nicolas Tuderts, Martial, Coralie Amadi Qui était ici dans le rico-show Coralie Amadi Exactement, puisque c'est ce qu'elle m'a dit quand j'ai dit que je venais ce soir Et tous les soirs on a des invités de télé-réalité Voilà, c'est un peu similaire à l'année dernière mais il y a du changement quand même Ouais on va y revenir, on va y revenir dans le détail Surtout que je pense que vous avez pris une envergure supplémentaire depuis que vous êtes en direct Tu dois le ressentir toi à ton niveau ? Complètement, puis déjà même pour moi le direct c'est l'adrénaline, c'est tout Donc je kiffe dix fois plus être en direct, carrément, ça n'a rien à voir En tout cas il y en a un qui veut te parler, c'est un auditeur Vous avez dit que les auditeurs auraient une place importante D'ailleurs continuez à téléphoner si vous voulez avoir votre place ici dans le rico-show Puisque je le rappelle, un de vous à la maison via Twitter pourra devenir un chroniqueur Et c'est vous qui choisirez, ça va être le fil conducteur de la soirée Et on a Charles au téléphone, salut Charles Oui, salut Rico, bonsoir à toute l'équipe Bonsoir Charles, salut Ça va ? Bon d'abord, bonne continuation Rico, c'est papa au téléphone Je t'avais eu la première fois, et donc ce soir pour ton retour je suis encore là Ah t'as un amour Monsieur Bonnerie, monsieur Bonnerie, j'adore Ça fait plaisir, je sais pas Donc je te souhaite pour ce soir Ah merci, t'as un amour Donc j'ai une question pour Capucine Oui J'aurais voulu savoir si tu pensais encore à la jeunesse de faire des émissions de télé-réalité C'est-à-dire qu'on a vu en début de semaine qu'il y avait une vidéo qui était sortie Alors si tu le prends comme moi au deuxième degré, oui je conseille de faire ce genre d'émission Si tu le prends comme moi ou comme Emric ou comme beaucoup de candidats de télé-réalité aussi Après, ce qui s'est passé avec Angie, enfin moi je donne mon avis Je pense que ça n'a pas de rapport avec la télé-réalité Ce genre de personnes comme Loana ou comme Angie ou comme FX Ce sont des personnes qui avaient déjà de gros problèmes avant de faire de la télé-réalité Et je pense justement que la télé-réalité ça leur a illuminé un petit peu leur vie Entre guillemets merdique qu'ils avaient Je sais de quoi je parle Je sais qu'ils avaient déjà des problèmes avant d'en faire Donc parce que je sais Les toutes et ceux qui vont dire Eh mais tu parles, tu connais pas leur vie Si je sais très bien de quoi je parle Et je pense pas que ça a vraiment un lien avec la télé-réalité Maintenant faut pas le prendre au premier degré Faut vraiment se mettre en tête que c'est un jeu Oui parce que tu penses pas par exemple que le fait que les jeunes cherchent un peu la neutralité un peu trop facilement Et qu'un peu en faisant connaître par la télévision Ça peut pas être un danger pour ceux qui sont un peu fragiles psychologiquement Si, alors pour ceux qui sont fragiles psychologiquement Honnêtement je le conseille pas parce que c'est quand même difficile quand on sort d'une télé-réalité Je pense qu'Emeric pourra confirmer Mais il y a tout ça quoi On va en parler justement parce que hier Capucine Elle a reçu justement Raphaël Il y a eu beaucoup de buzz autour de cette histoire Et elle c'est vrai qu'en tant qu'animatrice Elle a très très bien réagi en posant le débat Elle a pas donné son opinion Mais ce soir elle a invité donc elle va nous le donner En attendant je te remercie Charles d'avoir participé à notre émission Je t'embrasse tu reviens quand tu veux papa Salut Charles Dans notre émission on est tous avec toi Merci t'as un amour Ciao Embrasse tout le monde Ciao Donc oui on disait Capucine Il y a eu pas mal d'interactions par rapport à ça Des avis assez tranchés Parce que des candidats ont souhaité Eh bien réagir en faveur d'Engie Charles a mis les pieds dans le plat on va en parler Et donc qu'est-ce que tu en penses toi Qu'est-ce que tu penses de cette affaire Est-ce qu'à un moment donné ils ont voulu faire le buzz comme l'a dit Benoît Ou au contraire tu penses qu'ils étaient plutôt sincères En faisant des vidéos sur Youtube Et là c'est une patate très très chaude que je t'embrasse Alors moi je vais te dire je vais pas mouiller Oh là là Je vais pas donner mon avis Voilà Non chacun a son avis Benoît avait le sien Il en a fait part Et moi je garderai mon avis pour moi Voilà D'accord d'accord Donc tu vas rester sur cette trame là Voilà Comme j'ai fait au mag hier Je vais arrêter le débat Et chacun a son avis Et c'est ce qui t'a honoré d'ailleurs C'est ce qui t'a honoré Il y a eu beaucoup beaucoup de professionnels Moi je sais J'en ai certains au téléphone On discute Et certains m'ont dit que justement T'avais pris de l'envergure par rapport à cette situation Si t'avais très bien géré T'avais pas donné ton avis Et c'est définitivement ta ligne de conduite Et c'est tout à ton honneur Qu'est-ce que t'en penses toi Mouni ? Alors moi je pense qu'elle a vraiment raison De pas te donner son avis Parce qu'après tout Ça peut engendrer C'est-à-dire Enfin il y a plein de jeunes qui peuvent suivre Par exemple Mais qui est un bon exemple Enfin ce que t'as fait toi Mais suivre mon ange C'est pas vraiment Donc ne pas donner ton avis C'est aussi un choix de ta part Et je trouve que c'est vraiment bien ce que t'as fait Alors il y en a un qui est concerné à fond C'est un spécialiste cinéma et tout ça Il a l'air de tout capter C'est Pierrot Pierrot t'en as rien à cirer toi Quoi ? T'en as rien à cirer toi Non mais attends Mais je me sens concerné Mais concerné d'une oeuvre Je suis où ? Arrête tu connais pas NG quoi ? Quoi ? Mais je suis choqué Non ? C'est un autre ? Albor C'est un autre 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 En attendant on va revenir sur toi Capucine Et savoir un petit peu Comment tu Par rapport à ton prédécesseur Par rapport à Mathieu Delormeau Qui est animé avec toi Qu'est-ce que ça fait ? Parce que c'est vrai C'est lui qui a lancé le mag Il a été pendant 5 ans sur le mag Et je pense que c'est pas une mince affaire C'est un peu comme Christophe Beaugrand Qui reprend le relais de Castaldi C'est pas qu'il faut le faire oublier Mais il faut mettre son empreinte Et je pense que c'est compliqué Non ? Bien sûr Bah déjà moi Mathieu me manque énormément Parce que j'avais des super bons liens avec lui Et tout ce qui peut se dire sur lui en ce moment Je ne valide pas du tout Parce que Mathieu c'est vraiment quelqu'un de bien Ah c'est un amour On l'adore Je sais toi que t'as des petits soucis avec lui Après honnêtement Je m'en rends compte aujourd'hui En tant qu'animatrice Venir dans les loges Dire bonjour à tous les invités Prendre du temps avec eux C'est très compliqué Parce qu'on a notre émission en tête On a vraiment envie de faire bien Donc c'est pas volontaire C'est pas volontaire Trois fois Il m'a fait la bise La première fois que je l'ai vue Chacun s'envoie de se concentrer Et de faire les choses Tu vois ce que je veux dire Capucine On ne sera jamais d'accord Elle aimerait qu'il n'est pas content Dis-moi Il n'est pas content Mais honnêtement Moi je veux prendre la défense de Mathieu Dans le sens où c'est vraiment quelqu'un de bien Moi si j'en suis là aujourd'hui Je tiens quand même à le présenter Que c'est vraiment grâce à lui Parce que c'est lui Qui a voulu que je continue à travailler sur le mag Il y a 4 ans Quand j'ai fait mes débuts Et sans lui Voilà Parce qu'il me prend aujourd'hui Tous les soirs Il m'a pas Si ça s'est bien passé Il me donne des conseils Alors moi je suis complètement d'accord avec toi Avant que Pierre s'exprime Juste pour clore le débat Je trouve juste que Mathieu Il a été pendant 6 ans Le porte-drapeau de la télé-réalité L'étendard C'est lui Qui portait à bout de bras la télé-réalité Et justement Comme Benjamin Castadis Voilà Et justement Je trouve qu'à un moment donné Il y a certains qui ont tenté de l'annoblir C'est un grand mot annoblir Mais de faire des choses différentes Qui servent à la télé-réalité Qui améliorent cette image générale De télé-réalité Et lui il aurait pu servir cette cause En acceptant certaines invitations Et en filant des coups de main Aux personnes Qui tentent de faire autre chose Et c'est là où je lui en veux Voilà Il y a Pierrot qui veut réagir Je te coupe tout de suite Non je me demandais juste Vu que t'as repris l'émission en solo Est-ce que Mathieu t'a filé Non pas en solo Je suis avec Benoît moi Ah t'es avec Benoît Oui je co-anime avec Benoît D'accord Mais est-ce qu'il t'a filé des petits trucs Des petits conseils Il m'en donne un peu tous les jours des conseils Parce qu'il faut savoir que Mathieu Il nous regarde tous les soirs en replay Et après avec Benoît Il nous appelle pour nous faire un débrief Pour nous dire ce qu'il pense Mais on est vraiment ces petits bébés Et c'est pour ça que j'accepte pas Ce qu'on dit sur lui aujourd'hui Parce qu'il a vraiment un coeur énorme Je vois mon chien sur la table Ça fait très bizarre Mathieu a un énorme coeur Mais il n'y a pas de fumée sans feu Parce que c'est vrai que Quand il arrive à TPMP Il y a beaucoup de gens qui le critiquent Et s'il est sous le feu des critiques aujourd'hui C'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu Après c'est clair qu'il faut apprendre à le connaître Mais peut-être qu'ils ont des problèmes entre eux Moi Mathieu je le côtoie dans la vie de tous les jours Il dit bonjour à tout le monde Dès qu'on lui demande une photo dans la rue C'est le premier à en faire Honnêtement il est extraordinaire ce type Il a un énorme coeur Sincèrement voilà je le dis Bon on va essayer de faire la paix Et pourtant j'ai eu des propositions Rémunérées pour parler de Mathieu Et je le fais avec toi Oh là là Oh là là c'est le feu C'est le directeur qui est content On a gagné 10 000 balles C'est cool Alors là moi Capucine Je vais te prendre de courant Et je vais te faire une proposition Oh oui Je sais pas si Michael j'espère que tu n'écoutes pas Si C'est moi peut mettre une musique de suspense Il va mettre Oh quelle musique Mais nous la musique Ça va vite ici en régie C'est la même régie qui a Touche pas mon poste C'est pour ça C'est assez galère Bon c'est pas grave On va se la faire les yeux dans les yeux Est-ce que ça te dirait De devenir co-animatrice Avec moi dans le Rico Show En tout cas de faire un test sur une soirée Si ça te plaît Pourquoi pas te faire la saison Avec moi sur Radio Mais Eric T'es parfait T'as besoin d'une co-animatrice J'ai envie qu'on se marre Moi tu sais Il y a de la place pour le talent Alors là Comment je peux refuser C'est un compliment là En plus il y a une chasse de livres Tu es toujours debout J'ai envie de savoir si les tweetos Aimerait Ah parce que seul le public est souverain Et encore une fois Vous voyez elle est déjà dans l'esprit du Rico Show Quand je vous dis que l'auditeur est roi Et seul lui est souverain Et va choisir Vous savez ce que je vais faire Je vais tweeter là tout de suite Vous retweeter si vous voulez Que Capucine soit animatrice Dans le Rico Show à mes côtés Sinon vous favorisez Si c'est non Vous avez jusqu'à sa sortie Parce que Capucine va quitter le plateau Aux alentours de 22h 22h10 Alors c'est parti C'est tweeté Et vous me dites Vous votez Et on verra avec Alborz Vous pouvez d'ores et déjà réagir Et voir si Est-ce qu'il y a des réactions Alborz Déjà via le hashtag On nous dit Mais elle peut pas tout faire Capucine Il y en a qui disent Viens chez nous Rejoins la team Rico Ça dirait pas l'ensemble Rico Show Il manque d'une présence féminine Il n'y a que Mouni La prouve Elle prend tout S'il te plaît S'il te plaît Capucine Franchement moi Complètement ça me dirait En plus la radio Comme j'ai dit Ça me manque beaucoup J'aimerais que je t'aime beaucoup Vous êtes super cool Donc franchement honnêtement Si les tweeteuses sont d'accord Bah pourquoi pas Bah moi ce serait un grand plaisir Donc j'incite les gens A retweeter mon tweet Justement on va surveiller ça de près On va faire les comptes Il y a beaucoup de faves là Ah il y a beaucoup de faves Oh non Oh non les salauds Oh les salauds Je rigole Bon On va faire ça en attendant Comme je vous l'ai dit Il y a un auditeur Qui va tenter Ou une auditrice pardon Qui va tenter De venir dans le Rico Show On la prend au téléphone Son prénom c'est Allo Aline Allo Aline Allo Allo ça va Aline Bonsoir Aline Bonsoir Rico Ça va et toi t'es en forme ? En forme grave Quand je t'écoute Je suis toujours en forme T'es trop fort Ah t'es un amour Calme toi Calme toi Ça fait trop trop plaisir Ce que tu me dis Alors pour rappel Ceux qui nous écoutent Et qui prennent le show En cours Pardon Aline Je tiens à noter Que je suis une auditrice De la première heure Du Rico Show Et je reste fidèle Parce que toi Ton équipe Vous m'éclatez grave Mais reste en deuxième heure Il y a plein de trucs aussi Aline Tu t'appellerais pas Samira Par tout hasard Non du tout J'entends un petit accent Un petit accent oui Je suis bien francophone Je suis francophone de chez moi Mais je m'appelle pas Samira Loin de là Tu viens d'où ? J'appelle d'Alsace Alors Alborz On l'a recrutée Pour péter l'ambiance J'entends dit Moi c'est mon côté journaliste Excusez moi D'aller au coeur du truc Non alors Aline Pour ceux qui le rappellent On va passer aux choses sérieuses Tu vas avoir une minute trente Pour t'exprimer Et tenter de devenir Chroniqueuse à part entière Dans le Rico Show Tu vas devoir faire tes preuves Essayez vous Elle porte le numéro 1 C'est Aline Donc via le hashtag Rico Show Vous mettez le 1 A côté d'Aline Ou juste le numéro 1 Et on verra à la fin Jusqu'à 22h20 à peu près Les votes Là ça va être le début Si elle est choisie Parmi vous Alors c'est parti Aline Pourquoi tu devrais Rejoindre l'émission Qu'est-ce que tu as de plus ? On t'écoute Ce que j'ai de plus C'est que j'adore Le présentateur déjà Elle a un rire aussi Vous avez l'air De vous éclater grave Et ça me plairait D'en faire partie Voilà c'est tout Et toi à titre personnel Qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu vas nous apporter Dans le show ? Bon à titre personnel Qu'est-ce que je fais dans la vie Je suis chargée de clientèle Dans la téléphonie mobile Et voilà Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus Je suis quelqu'un qui aime le contact Avec les gens Qui a l'habitude Je m'adapte facilement A tous les profils Donc j'ai une capacité d'adaptation Qui est assez particulière Et voilà Et ma bonne humeur Et mon optimisme Je pense que ça n'a pas qu'apporter Qu'un plus A une émission telle que Le Pergico Show Voilà c'est tout D'accord merci Aline Alors j'espère que vous avez pris des notes Vous de votre côté Aline c'est un profil Voilà Commercial Qui saura prendre les invités Par le bon bout Vraisemblablement Donc on en a peut-être besoin Je vois ils sont morts de rire en régie Parce que j'ai dit par le bon bout Ils sont très énervés Il y a des hormones dans la régie Ça va pas En attendant Vous faites votre choix Aline On te remercie On te retrouvera peut-être En fin d'émission Si tu es choisi par les internautes En attendant Pour la réflexion Il y a une question pour Capu Voilà Capucine Bonsoir Bonsoir Voilà Félicitations pour le mag Merci beaucoup J'aimerais savoir Depuis que tu as repris le mag En co-animation avec Benoît C'est quoi ta plus grosse crainte aujourd'hui ? Ma plus grosse crainte aujourd'hui C'est qu'on ne rigole plus en plateau Honnêtement je ne vais pas te répondre Les audiences Ce serait mentir Je ne me focalise pas sur les audiences Le principal pour moi C'est de rigoler en plateau Et surtout de faire plaisir aux auditeurs Donc on lit tous les tweets tous les jours Et j'essaye au maximum De suivre les conseils qu'ils nous donnent On va y revenir d'ailleurs avec Capucine Mais si Aline tu commences à me péter le conducteur Comme ça Ça va pas aller Ça va pas aller Je te le dis d'entrée Non je rigole Vous qui êtes à la maison Via le hashtag Riche Cocho Vous êtes les seuls souverains Vous écoutez Est-ce que tu m'aimes Demetre Gims Et juste après on fera un premier point Savoir si elle a été plébiscitée déjà par les internautes Avant de recevoir un deuxième auditeur C'est parti Est-ce que tu m'aimes Demetre Gims Et on me dit qu'on est en TT France On est en TT France C'est parti On est en TT France Hashtag Riche Cocho les 21h33 C'est le feu C'est le feu C'est le feu Hé Capu tu l'as déjà fait TT France avec Fun Radio C'est parti On s'écoute Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes avec Demetre Gims C'est parti Que lorsque tu animes Certaines fois tu pousses un peu Alors je vais t'expliquer Parce qu'en fait Avec les applaudissements en plateau Le producteur qui me parle dans l'oreillette Et Benoît qui crée à côté de moi J'ai l'impression de pas m'entendre en fait Et du coup j'ai tendance à parler fort Maintenant J'en suis consciente J'ai que deux semaines d'antenne J'ai 24 ans C'est la première fois de ma vie que j'anime Donc je les trouve un petit peu durs avec moi Mais qui s'inquiète pas Parce que de toute manière Je vais prendre des cours Ah Voilà Des cours pour apprendre à poser ma voix Et à parler avec le ventre Et à ne plus crier en fait À ne plus monter dans les aigus Maintenant c'est des cours Qui se font sur du long terme Donc voilà Je vais essayer de faire attention à ma voix Mais à ta décharge C'est vrai qu'en plus J'ai fait ton émission il y a moins d'une semaine Et c'est très très compliqué Avec le public qui applaudit Parler par-dessus plus en fait On s'entend pas Donc on a envie de s'entendre pour être rassuré C'est ça Et le truc c'est que du coup On a tendance à gueuler Et c'est vrai que C'est déjà une voix stridente Alors en plus du coup Si je m'entends pas c'est compliqué Ouais non mais c'est rien Ça va se corriger Non mais je vais apprendre tout ça Avec Isabelle Voilà une bonne coach Sache qu'une chose Sache qu'une chose Isa Bon courage Mets les bouquettes Mais avant tout Avant tout ici dans le Ricochot On a des auditeurs qui sont extra Et qui eux ont un vrai jugement Et qui vont sûrement Être plus habilités Que les autres A te dire ce qui se passe T'as vu on se jette des fleurs C'est la chemise fleurie d'Alborz Oh là là C'est bien On avait dit ni les vêtements Ni les mamans Mais c'est pas un vêtement C'est un rideau Arrêtez monsieur S'il vous plaît Arrête t'es là grâce à ta mère Tu vas pas nous faire chier Incroyable J'embrasse maman d'ailleurs Qui nous écoute Mais c'est vrai que ça doit être Quelque chose quand même Avec la Benoît qui gueule à côté Ça doit être Bah moi j'adore Parce que c'est ce qui met l'ambiance Aussi sur le mag Mais du coup Quand on parle tous en même temps C'est vrai Que ma voix Quand je me regarde en fait Parfois c'est vrai Que c'est un peu insupportable Mais je vais tout faire pour réussir Tu vois j'ai deux semaines d'antenne Quand t'as le Rico Qui gueule dans les oreilles aussi Crois-moi que Ça fait pas forcément bien D'ailleurs sur le HHH Ils sont beaucoup nombreux A réagir Il y a lui du photoshop Oum TT Après 30 minutes C'est vrai qu'on a le football en face Mais on s'en sort Il y a Aurélie Garcia Elle qui veut te piquer ta pièce Elle dit moi Rico Je veux bien être chroniqueuse D'un soir au Rico Show D'ailleurs comment ça se passe Un peu pour le recrutement là Ah ben là Le recrutement est déjà fait Vous avez écouté le premier auditeur Et très prochainement Vous allez avoir le deuxième auditeur D'ailleurs est-ce qu'on a eu des retours Sur ce premier auditeur Alborz ? Oui A moitié On l'a validé Je pense qu'il y a tout le soutien De l'Alsace-Lorraine Qui compte énormément Elle a été validée Mais il y a beaucoup de gens En fait qui appellent Pour eux aussi Veulent cette place Cette place tant convoité Le trône du Rico Show Écoute Écoute Alborz Voilà la doudoune Voilà la doudoune Que c'est toi qui va être Le maître moya Du Rico Show Donc essaye de bien comptabiliser Parce que nous on est comme ça On n'a pas beaucoup de moyens Concernant les huissiers Mais c'est toi via tes yeux Qui va valider les positions Et qui est le premier Donc tiens-toi bien En attendant On a quelqu'un au téléphone Qui veut parler à Capucine Allô ? Allô ? Bonjour Qui est ? T'as l'appareil ? Salut je m'appelle Charlie Salut l'équipe Ça va Charlie ? Ça va la forme ? Écoute la forme Qu'est-ce que tu racontes mon Charlie ? Alors j'avais une petite question Pour Capu Oui ? Vas-y vas-y J'ai entendu que Mathieu était encore derrière toi Et qui t'aidait Qui te donnait beaucoup de conseils Oui ? Et ma question c'était Est-ce que dans tout ça T'arrives à trouver ta propre patte Ou alors est-ce que Tu te sens encore assez dépendante Du style de l'hormeau ? Comment ça se passe ? Est-ce que t'as trouvé tout simplement Ton créneau à toi ? Et tu te sens vraiment toi-même Quand tu te présentes ? Mathieu on t'a reconnu On t'a reconnu Je sais que tu changes ta voix Mais on t'a reconnu Mais merde Déjà ce qui est facile C'est que moi je suis une fille Lui c'est un garçon Donc trouver ma place C'est pas très compliqué Parce qu'on n'est pas pareil Et puis lui il a quand même 20 ans si je ne me trompe pas De métier Donc C'est vrai que j'essaye De prendre exemple sur lui Comme j'essaye de prendre exemple Sur Karine Ferry Que j'aime beaucoup Voilà j'essaye de prendre exemple Mais je ne fais pas Comme lui J'essaye aussi de garder Ma personnalité en plateau Ok Voilà Ça te va comme réponse ou ? Non C'est moyen C'est moyen Non mais plus sincèrement En plus vous avez changé de plateau Vous avez changé un petit peu le nom Un petit peu le nom Ouais Très légèrement C'est quelque chose qui te chagrine d'ailleurs D'avoir regardé encore La patte le mag Un petit peu Parce qu'en fait C'est vrai que j'ai un petit peu de mal A ma mère Toujours en tête Effectivement Mathieu Et que si ça s'était appelé autrement Peut-être que j'aurais S'arrêté mon bébé Et je ne suis pas du tout déçue Ou quoi Je suis très heureuse De participer à cette Ouais Ouais Non mais tu as raison En plus tu le fais bien Et tu t'entends bien Avec tout le monde Qu'est-ce que t'as choisi ? Mais c'est important T'entends pour les animateurs De bien s'entendre Avec mon chroniqueur Et de choisir l'équipe Vas-y Mooney J'ai une question Je voulais savoir Si c'était toi Qui avez choisi Les chroniqueurs et chroniqueuses Qui allaient travailler avec toi Alors c'est ce qu'on vient de dire Mooney Pour rebondir sur cette question Je vais la reposer Alors Il y a un gros problème avec Mooney Non arrête Il y a un gros problème J'ai pas un train en arrière Je vous le rassure Alors vas-y Exprime-toi Voilà Non mais je voulais savoir Si c'est toi qui as choisi Notamment Caroni Coralie Excusez-moi Alors Martial Oui c'est une envie Avec Benoît Qu'on avait déjà Depuis pas mal de mois Parce qu'on l'avait croisé Dans les locaux d'Energie 12 Et on l'avait reçu en invité Et on le trouvait très très drôle Et c'est vrai Qu'on a eu un petit peu De mal à se mettre en place Par manque de temps Sur les pilotes Donc du coup On a pas vraiment choisi Les chroniqueurs Mais on a donné notre avis Si on a un chroniqueur Qu'on voulait pas du tout Il serait pas autour de la table Aujourd'hui Et je suis très Je suis vraiment ravie Parce que très ravie Ne se dit pas Voilà Donc voilà Je suis vraiment ravie D'avoir ces chroniqueurs autour de moi Mais c'est qui Merci Juste pire aux deux On va remercier Charlie Merci Charlie Merci Charlie Merci Charlie A très vite On va passer un petit message Vas-y Vas-y mon coulé On se connait très bien Mon petit Rico C'est Charles Oh là là C'est Charles Dup En tout cas Ce que tu fais C'est génial Ouais c'est Charles Dup Ah ça va mon coulé Alors écoutez A tous les auditeurs du Rico Show Il n'est pas impossible Que ce jeune homme Un jour fasse partie de l'équipe Voilà C'est un garçon Qui bosse aussi Dans l'audiovisuel Ça fait un petit moment Il est besogneux Il est pugnace Et c'est pas impossible Qu'un jour il nous rejoigne Voilà c'est une déclaration Mon Charlie Ça me touche beaucoup Et en tout cas Voilà force à toi Vraiment ce que tu fais C'est génial Merci Et à très bientôt Et Charlie Je vais t'annoncer un truc D'ailleurs Charles va être le troisième auditeur Voilà si tu restes avec nous Ça va être le troisième auditeur Qui va tenter sa chance Pour faire partie du Rico Show La semaine prochaine Tiens c'est fait Tu restes avec nous Charles Je reste avec vous Allez ça marche On va recevoir l'auditeur numéro 2 On a déjà eu Aline Auditrice numéro 1 Qui a fait ses preuves Pour essayer d'être dans le Rico Show Et toi tu seras le numéro 3 C'est fait Ça y est Avec grand plaisir Allez à tout à l'heure Je t'embrasse Merci pour tout Salut Salut Alors Albor Ça réagit via les réseaux sociaux Hashtag Rico Show Hashtag Rico Show toujours Il y a Amliek qui nous dit Capus C'est trop bien Tu travailles aussi à la radio Je crois que c'est la seule en fait Parce que Non mais non Il nous charrie Il nous embête Ça va Ça va Voilà il faut qu'on garde Toujours en tétés Mes poulet Même ton chien du succès Tu t'es relevé du coup Toi Eh ben ouais C'est comme ça Et ça se plaint d'ailleurs Sur Twitter aussi On a dit Que t'auras pas tenu longtemps Les gens se plaignent C'est comme ça Mais en fait je suis comme ça Avec les femmes Tu vois Tu fais ça debout aussi Ah non ça c'est pas beau Je suis outré Je suis outré Le petit nouveau se lâche Le petit mot Et d'ailleurs il faut rester Parce que le petit nouveau Il a une chronique Une rubrique exceptionnelle Il joue un personnage de feu C'est pas moi C'est mon cousin Voilà c'est son cousin Ce sera dans la deuxième heure Il nous a préparé quelque chose D'exceptionnel En attendant On a un deuxième candidat Et Capucine Va nous aider A juger sa prestation Et on reviendra sur les castings Toi qui as passé des castings Pour en arriver là T'as commencé par Secret Story Qui était un tremplin On verra bien Ce que tu en penses Puisqu'on a Sébastien Au téléphone Bonjour Bonjour Oh yes Sébastien Sébastien il est d'humeur Il est en canne Je suis très heureux D'être pris Comment dire A l'antenne C'est super On t'écoute seulement C'est bon On t'écoute Vas-y Donne tout Tout de suite Déjà moi je voulais simplement dire Si je peux me permettre Déjà parler de l'émission Moi j'avais suivi les premières émissions J'ai adoré le concept Et puis je voulais aussi te féliciter Pour tes qualités d'animateur Parce que T'es une bonne équipe Merci Tu démarres aussi C'est très important T'es une bonne équipe T'es bien entouré Et puis j'ai vu les premières émissions T'as toujours su tirer Le meilleur des invités Et ça c'est vrai qu'il était d'animateur Et je dis bravo C'est un amour C'est une dynamique qui marche bien Voilà Qui s'est allié le sérieux et l'amusement Franchement Et ça Voilà ça me correspond C'est pour ça que j'ai appelé Que du coup je postule Sur ce siège Mais Sébastien 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 J'espère que t'as laissé ton rib Parce qu'on avait convenu 150 euros On avait convenu 150 euros Pour ça Platerie gratuite C'est vraiment une super émission Bravo C'est un amour mon Seb Vraiment je suis touché Et c'est grâce à des gens comme toi Qui nous écoutent Qui nous soutiennent Qu'on existe encore Et grâce à toute l'équipe Qui est autour de la table Que je tiens à remercier Et grâce à ceux qui travaillent derrière J'aurai l'occasion de les remercier plus tard A toi mon Seb Vas-y t'as une petite minute Pour nous dire ce que tu fais dans la vie Ce que tu aimes Et ce que tu apporterais en plus au Ricochot Bon ce que je fais dans la vie C'est pas très intéressant Par rapport au Ricochot Ouais mais tu peux avoir une passion Et tu peux avoir une passion Ah bah ma passion bien sûr Là moi Moi pouvoir m'asseoir Autour d'une table de radio Ça ça a été toujours un rêve Mais bien sûr Après pour parler un peu de moi Parce que je suis ouvert Voilà je suis pas quelqu'un Dans le jugement Dans le sectarisme J'ai comment dire Attention t'as utilisé un mot là Alerte rouge Alerte rouge Sectarisme C'est très compliqué T'es en train de chercher sur internet Ce que ça voulait dire On est tous sur le Dico là Tu nous as mis en galère Ah bon pardon Tu fais quoi ? Moi j'adore les gens Les expériences Et de partager expériences De l'écu des gens Ah t'es un libertin quoi Tu danses la vie Ah bah non Ah ça si tu veux T'es un libertin On se retrouve au 41 rue Quinquampo Chez la mère Denise Et puis on se marre Non t'es un amour mon seul Vas-y termine Termine rapidement Et donc bon je sais pas Moi je peux aller du style n'importe quoi Déjanter tout ce que tu veux Même des sujets très sérieux Je peux faire pas mal de choses Et sinon je peux aussi donner une coloration Un peu de la francophonie transatlantique Si tu veux Oh là là Oh là là Alors écoute Écoute mon Seb Mon Seb il y a Arte qui prépare une nouvelle station radio Tu vas t'épanouir Non mais il fait peut-être un AVC là Est-ce que tu peux compter un rebours de 10 à 0 ? Alors en tout cas merci Merci mon Seb pour tout ce que tu nous as dit Avec la petite Moni là Belle blonde là J'aime bien Alors là c'est son côté libertin Qui ressort Merci merci mon Seb En tout cas t'es un amour Merci mon Seb Merci mon Seb